Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Non, 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 mon pote. Ce changement, toi, tu ne le vois peut-être pas, mon ami. En revanche, moi, et Pankaj, on le voit clairement que t'as changé. Et, euh, comment est-ce que tu l'appelles, déjà ? Cette enquiquineuse, là ? Eh bien, t'es devenu le portrait craché de cette enquiquineuse, mon vieux. Viplav, tu, euh, comptes rester au foyer combien de temps, juste, hein ? Je compte y rester jusqu'à ce que je remplisse la promesse que je me suis faite. Voilà. Qu'est-ce que t'as reçu comme cadeau pour ton anif ? Montre-nous, mon pote. Allez, montre-nous. Eh bien, Viplav, que te dire ? En fait, j'ai reçu un de ces cadeaux dont... Hein ? Dont j'ai pas la moindre idée de comment m'en servir. Oui, oui, attends, je te le montre. C'est quoi, ce cadeau ? Regarde, il a reçu un cadeau long, comme ça. Tiens, regarde. Voilà ce que j'ai reçu. C'est le cadeau que m'a offert ma chère mère pour mon anniversaire. Qu'est-ce que je peux bien faire de ça ? Est-ce que j'en fais un pichet de bière ou bien je lui écrase ça sur la tête ? Fais-moi voir. Tu sais, mon vieux, depuis ces derniers jours, c'est à peine si j'ai vu des couleurs. Donc tout ce qui est coloré, peu importe, c'est ce qui me rend heureux. Et franchement, je l'aime beaucoup. Où est-ce que ta mère l'a achetée ? Elle a dû l'acheter dans cette association du coin où des femmes fabriquent des objets et les vendent pour aider les femmes pauvres. Dis-moi une chose, Raj. Qu'est-ce que ces femmes fabriquent d'autre ? Eh bien, elles fabriquent des objets comme par exemple des pots en terre cuite, des vases, des bols, des lampes à huile. Tu vois, le genre d'objet qui peut être fait à la main. Eh, tu sais quoi, Raj, ce serait peut-être une bonne idée de présenter les veuves du foyer aux femmes de l'association. Je pense qu'elles pourraient s'entraider. Je vois pas pourquoi on pourrait pas le faire. Je vais en parler à ma mère et elle nous présentera à ces femmes, tu verras. Quoi, qu'est-ce que tu viens de dire ? T'es sérieux ? Ce serait vraiment génial, mon pote. Ces veuves pourraient se faire un peu d'argent. Et elles deviendraient indépendantes. Et ainsi, je pourrais remplir la promesse que je me suis faite à moi-même, mon pote. Joyeux anniversaire, Rajou. Oh, c'est une superbe idée. Ah, ta mère est une femme incroyable. Ce vase est un super cadeau. Maintenant, écrase-le lui sur sa tête. Pour la fête, vous rentrerez auprès de votre famille. Ce sera un cadeau de ma part. À votre famille pour le festival très cher maître. Ça alors ? Aujourd'hui, vous travaillez toutes les deux pour moi ? Maître Viplave, en fait, ce matelas, c'est Danny qui l'a fabriqué. Souverneur, elle-même. Est-ce que tu veux bien te taire ? Pourquoi elle devrait se taire ? Ce n'est pas nécessaire de lui crier dessus. En fait, tu es douée pour beaucoup de choses. Et ça s'appelle être multi-talentueuse. Ce n'est rien d'extraordinaire. N'importe qui peut faire un matelas. Bien sûr, tout le monde peut en faire un. J'avais juste oublié que Danny n'apprécie pas les compliments. N'est-ce pas ? Très bien, voyons voir si c'est confortable. Oui, il est confortable. Toutefois, dis-moi une chose. Pourquoi es-tu soudainement au petit soin avec moi ? Vous n'avez pas l'habitude de dormir sur un matelas fin, non ? C'est pourquoi je vous ai fait ce matelas. Pour que vous soyez plus confortables. Très bien, allez dormir. On y va. Tu viens, Souverneur ? En fait, dis-moi quelque chose. Comment est-ce que tu as acheté la matière première ? Manger la mangue, sans poser de questions. La mangue ? C'est la saison ? Où est-ce que vous en avez eu ? J'en veux, moi aussi. Vous voyez l'arbre qui est dans la cour ? Il rapporte des mangues. Allez-en cueillir. Tu aurais dû poser le matelas sous l'arbre. J'aurais pu manger en m'allongeant. Allons-y. Ne vous en faites pas, madame. J'ai un plan de génie pour vous sortir de la pauvreté. Et dans encore quelques temps, vous pouvez toutes vous offrir ce genre de matelas. Mais tu sais. Je suis venu... Quoi qu'y a-t-il, vous n'avez jamais vu de Guerlende ? Est-ce que t'es une alien ? Tu dors jamais, toi ? Si je le suis ou pas, c'est ma mère qui pourrait vous répondre. Mais j'ai du mal à m'endormir. Vous êtes descendu chercher de l'eau ? Prenez-en. Et retournez au lit. La fois où vous étiez réveillé à 4h du matin, vous étiez dans les vapes. Je sais. Sous-titrage ST' 501 Et maintenant, je suis aussi d'humeur à faire des Guerlendes. Je vais m'asseoir là et t'aider. Mais qu'est-ce que vous faites ? Il est tard, vous devriez retourner au lit, je vais le faire. Et je répondrai. Non. Alors si tu peux travailler toute la nuit ? Alors je peux le faire également. Et toi tu diras ? Non. Allez vous reposer, je vais m'en sortir. N'est-ce pas ? Ah oui ? Allez-y si ça vous chante. Vous êtes vraiment doué. Comment ça se dit déjà ? Lent. Oui, très lent. Multitalentieux. C'est ça. Attention. C'est ce que dit mon grand-père. Que je suis quelqu'un de très doué et ça depuis la naissance. Et je ne tiens pas à faire mes propres éloges. Mais je peux dire, si je me lance dans quelque chose, je suis certain d'y exceller. Donc fais gaffe car bientôt je pourrai te surpasser. Vous pouvez le faire plus vite que moi ? Oui. Vraiment ? Oui. On verra. Ah oui ? Allons voir ça. Vous en avez fait combien ? Quatre. Et c'est votre record ? Moi j'en suis déjà à vingt. Et je nous ai préparé du thé. Bon, t'as une avance de 16 guirlandes. Mais tu verras, je vais te rattraper tellement vite que cela te laissera bouche bée. Buvez votre thé. Ça vous donnera des forces. Tiens, tu fais des blagues maintenant. Il n'y a pas de compétition donc vous pouvez aller vous reposer. Si t'as peur, tu peux le dire. Quoi, peur de vous ? Je vais remporter cette compétition et en même temps je te donne un coup de main. C'est quoi le problème ? Écoutez, je sais qu'aider un ami, c'est un devoir pour vous. Ça alors ? Mais vous m'avez déjà assez aidé comme ça. Donc vous pouvez aller dormir. Désolée, tu sais pas siffler. Rien, je... Je voulais essayer. Bon, c'est bon, je vais te montrer. Tu fais comme ça et place ta langue entre tes lèvres. Écoute, doucement et concentre-toi. Tu ne pousses pas une mouche. Fais la bouche ronde, mets la langue en... Mets la langue entre tes lèvres et repousse l'air lentement. Ça prendra quelques jours pour y arriver. Ok, il faut juste que tu t'exerces. Tu fais la bouche ronde, la langue entre tes lèvres. Bonjour, Chocolatier. Non, non, non. Éloigne-toi. Je suis très pour Harry, monsieur Chocolat. Le grand prêtre vous envoie son horoscope. Oui, mais ne t'approche pas de moi. Et surtout, ne passe pas cette porte. Recule. Mais il y a bientôt un festival. Et je vais offrir des prières. Et toi ? Tu es le fils d'une prostituée. Si tu mets les pieds dans cette pièce, je vais devoir purifier toute la maison à nouveau. Donc recule. Pardonnez-moi, monsieur Chocolat. Mais je n'ai aucune envie non plus de mettre les pieds chez vous. Je veux seulement vous remettre ceci. Non, 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 non. Repose-le là. Car je ne peux vraiment pas le prendre de tes mains. Car si je le fais, je vais devoir encore me baigner. Là-bas. Pose-le là-bas. Je le pose ici. Mais il se pourrait peut-être que l'horoscope ait changé seulement parce que je l'ai touché. Oui, oui, d'accord. Au revoir. Oui, au revoir. Va-t'en. Je vais préparer un bon petit déjeuner pour Maître Viplave. Il ne mangera pas de patates, oui. Je vais lui préparer quelque chose de bon. Quelque chose qui lui fera plaisir. Oui, le petit-fils du grand-prêtre. Pourquoi tu t'es réveillée si tard ? Maman, j'ai fabriqué des guirlandes toute la nuit. Donc j'ai dormi jusqu'à tard. Je vois. Qui cherches-tu comme ça ? Je cherche Maître Viplave. Je voulais lui préparer un bon petit déjeuner. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il a bien pu faire soudainement ? Pour que tu veuilles du coup lui préparer un bon petit déjeuner. Ne dépasse pas les limites. Tu m'as bien compris ? Je ne comprends pas ce changement dans ton comportement, Danny. Et je ne peux rien dire à Maître Viplave. Car si je me permets de le faire, il ouvrira sa grande bouche pour demander qu'on lui règle ses honoraires d'avocat. Ce garçon n'arrête pas de faire des scènes. Maintenant, tu vas bien m'écouter et arrêter tes enfantillages, c'est bien compris ? Autrement, je te tuerai de mes propres mains et ensuite je me suiciderai. Est-ce que c'est bien clair ? Non, mais tu n'as pas honte. Mais qu'est-ce qui lui arrive à maman ? Et qu'est-ce que j'ai fait ? Danny ? Maître Viplave a quitté le foyer très tôt ce matin. Bonjour, grand-père. Tu penses à ton grand-père aujourd'hui ? Je pensais que mon petit-fils m'avait complètement oublié. Ce n'est pas le cas, grand-père. Tu sais que je ne pourrais jamais oublier ma famille. Donc vous êtes toujours dans mes pensées. Et toi aussi, tu es tout le temps dans mes pensées. Mais je comprends que tu es très occupé en ce moment. Mais dis-moi, mon garçon, qu'est-ce qui me vaut le plaisir de cet appel aujourd'hui, hein ? À vrai dire, grand-père, je t'appelle car j'ai besoin d'argent. Ah oui ? Tu as juste besoin d'argent. Tout ce qui m'appartient t'appartient aussi, mon garçon. Alors prends la clé, et ouvre le coffre, et prends tout l'argent dont tu auras besoin. Pour être honnête, grand-père, j'aimerais démarrer une petite affaire pour venir en aide aux veuves du foyer. afin qu'elle puisse devenir indépendante. Et ainsi, je pourrais remplir la promesse que je me suis faite. Et dès que j'aurai accompli cela, je rentrerai tout de suite. Oui, oui, Viplave. Bien sûr, bien sûr. Euh, Viplave, si je peux t'apporter mon aide pour que tu puisses remplir ta promesse, je le ferai avec grand plaisir, mon garçon. Merci mille fois, grand-père. Au revoir. Que Dieu te bénisse. Ah, Viplave. Ton grand-père serait prêt à te donner toute la fortune du monde, sache-le. Moi, je veux juste que tu rentres à la maison. Mais qu'est-ce qui te prend ? Pourquoi es-tu si fâchée ? Qu'y a-t-il ? Dans quel monde est-ce que tu vis, maman ? Cet homme que tu traites comme ton mari et que tu vénères comme une divinité. Est-ce qu'il nous a déjà défendus, toi et moi, hein ? Les gens me traitent comme un moins coréen. Ils m'insultent et ils t'insultent aussi. Et ton cher mari regarde sans dire en mots. Jusqu'à aujourd'hui, je ne comprends pas pourquoi j'existe. Pourquoi tu dis toutes ces choses ? Que se passe-t-il ? Le fait est que, maman, c'est que je ne peux pas être comme toi. Tu sais ce qu'on pense en te voyant. C'est que tu es quelqu'un de calme, que tu es comblé. Mais à l'intérieur de moi, c'est le chaos, maman. Depuis l'enfance, ça bouillonne au fond de moi. Et à ce jour, je ne comprends pas la raison de mon existence sur cette terre. Pourquoi suis-je ici ? Pourquoi ? Pourquoi, maman ? De tous les hommes qui existent, maman, il n'y avait que celui-là pour être mon père. Qu'est-ce que tu veux dire par l'amour ? Madame, je vous apporte à manger. Mais je vais attendre dehors. Non, non, attends. Tu peux rester là. À vrai dire, j'allais justement partir. Je venais ici pour vous voir. J'ai croisé grand-mère. Elle m'a demandé de vous donner ceci. Oui. Comme tu le sais, ma fille. Ça peut arriver parfois qu'une mère et son fils se disputent. Viens. Oui. Ma fille. Tu n'aurais pas dû nettoyer. Il l'aurait fait lui-même. Ce n'était rien, madame. Namaste, grand-prêtre. Dany, ma fille, ce que tu fais aujourd'hui pour Durga mérite beaucoup de respect. Dis-moi, est-ce que tu pourrais aussi faire une petite faveur à grand-mère ? Oui, bien sûr. Dites-le-moi. Oui. À vrai dire, ma fille, personne ne peut le voir, car le mal qui l'afflige est un mal intérieur. C'est que Viplave lui manque énormément. Être séparé de son petit-fils est très dur pour elle à supporter. Elle l'aime énormément. Tu vois, ma fille, le fait est que, lorsque Viplave était enfant, elle ne se séparait jamais de lui et elle avait toujours un œil sur lui. Quand Viplave quittait Bénarès pour un moment, il devait rapidement revenir. De temps en temps pour voir sa grand-mère. Dany, si tu le veux bien, j'aimerais que tu t'assies avec grand-mère Souchma et que tu lui parles de son petit-fils. Je sais que cela lui fera beaucoup de bien. Elle aura l'esprit tranquille. C'est bien la première fois que notre famille va célébrer ce festival. Sans lui, ma fille, qui sait si nous serons encore là l'année prochaine ou bien morts. Dany, ma fille, rends-moi un petit service. Donne ceci à Viplave de ma part, s'il te plaît. Et dis-lui aussi que son grand-père serait prêt à tout pour lui faire plaisir. Je peux faire tout. Ne vous inquiétez pas pour ça, grand-prêtre. Je peux vous promettre que vous célébrerez la fête avec votre petit-fils. Ma fille, si on n'a pas réussi, qu'est-ce qui te fait croire que tu réussiras ? N'est-ce pas, Souchma ? Comment le feras-tu ? Donnez-moi votre bénédiction. Et ayez confiance en moi car je ferai tout pour que votre petit-fils vous revienne.